...motif du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, sur la question du barrage de la Renaissance qui divise Égyptiens, Éthiopiens et Soudanais. Après la tripartite de Kinshasa autour de cette question, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, poursuit le dialogue avec chacun des protagonistes en vue d'une solution concertée qui garantit les intérêts de toutes les parties. Pour la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Dr. Mariam Halmasoura Hal-Sadia Halmadi, reçut ce matin autour de cette question un accord légal entre les parties et un préalable avant tout remplissage du bassin. Nous avons été entendus par M. le Président qui nous a avancé des propositions très utiles pour cette question. Il y a eu une concordance de point de vue avec M. le Président sur la nécessité d'arriver à un accord avant le deuxième remplissage. Et nous allons recevoir M. le Président très prochainement à Khartoum, dans une tournée dans les trois pays. Et nous allons évoquer les voies possibles, les voies à suivre dans cette question. M. le Président nous a aussi donné la bonne nouvelle qu'il y a des consultations entre M. le Secrétaire général des Nations Unies et l'administration américaine. Il y aura un envoyé spécial américain à Kinshasa. Donc les trois partenaires évoqueront ensemble les possibilités d'arriver à un accord sur cette question. Pour ce qui concerne les trois pays, c'est une question africaine, mais c'est une question de rivière transfrontalière. Donc cette question de rivière transfrontalière est régie par des lois internationales, par des règles internationales. Donc il est important que nous ayons l'expertise et l'avis des partenaires internationaux sur cette question. Visiblement satisfaite de la proposition du Président, en exercice de l'Union africaine, la patronne de la diplomatie soudanaise a accueilli avec satisfaction la visite d'État du Président dans chacun des trois pays. La sécurité, dont la partie reste, on en parle encore dans ce journal, une préoccupation nationale. Le chef de l'État vient de le souligner dans son allocution. De tout à l'heure, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donancier Chollet, a rémis un mémorandum au Président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. D'autres explications avec Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Jérémy Kawetet. Norkivu, Itori, deux provinces de la République démocratique du Congo ont été déclarées en état de siège par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tcholombo, pour les atrocités qui sévissent au quotidien dans cette partie de la République. La Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Association des Conférences épiscopales d'Afrique centrale viennent de prendre l'engagement d'accompagner les institutions de la République pour le bien-être de la population. Un mémor de l'Église catholique pour appuyer le travail de l'Assemblée nationale qui avait mis en place une commission temporaire et spéciale pour la situation dans l'est du pays a été réunie au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, par le secrétaire général de la Senko, abbé Donatien Chollet. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à dilagenter une enquête parlementaire à l'Est. La CEAC, l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale et la Senko, avaient dilagenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et ils avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès d'entre autres du Parlement et du gouvernement. La réussite dans l'Est réside dans la mobilisation de toutes les composantes de notre société. En ce jour de travail dans le Okatanga, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé tour à tour avec les représentants des organisations de la cité civile locale, les groupes d'épressions, mais aussi les autorités coutumières. Marcel Moubenga, Patti Tondouangou, pour le compte rendu suivi. La recherche de solutions durables pour la sécurité, la paix et les développements socio-économiques de la province du Okatanga nécessitent l'implication de tous. C'est ce qui justifie l'audience qu'a accordé le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge, à la délégation des chefs coutumiers du Grand Okatanga, avec à sa tête les chefs Capone d'Aloubendo. Il n'y a pas de développement sans route, dit-on. La question liée aux infrastructures de base et à la sécurité a été évoquée lors de cette rencontre. Pour ces gardiens de la tradition, il faut en premier lieu bannir le tribalisme. Il faut s'aimer en tant que Congolais. Nos entités, vraiment, il y a beaucoup de problèmes concernant des routes, des bancs, tout ça. Donc on a suggéré ça, son excellence, monsieur le Premier ministre, il a accepté de nous aider. Nous, en tant que chef coutumier, nous prenons toujours la paix dans nos entités et tout ça. Et nous travaillons sur ça, avec la notabilité que nous dirigeons. Même son déclosage du côté des organisations de la société civile et des groupes de pression du Katanga, récit en second lieu par le Premier ministre. Pour ces deux groupes, il faut de la volonté et des réformes pour parvenir au développement des entités, surtout réculées de la province du Okatanga. Le Premier ministre a beaucoup plus insisté sur l'adhésion populaire de toute la communauté nationale et aux Katangaises, et aux Katangaises en particulier, pour accompagner le gouvernement afin d'atteindre ses objectifs, et surtout dans le milieu réculé, dans nos territoires où les gens ont besoin du développement durable et palpable. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kengue est plus que déterminé de voir le social des Katangaises s'améliorer et la paix s'installer dans cette province comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. L'information comme bien publique, c'est sous ce thème que le professionnel des médias célèbre, c'est 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. En RDC, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaïa, est revenu sur le rôle des médias et annonce en même temps la tenue des états généraux de la presse. Jessica Bassélé nous en dit un peu plus. Le ministre de la parole, mais je suis surtout le ministre de l'écoute. C'est son là, le propos tenu par le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement lors de son speech à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. C'est le passé 3 mai sous le thème l'information comme bien publique. Quand nous grandissions, j'espère que c'est toujours le cas, le journaliste en disait toujours messieurs le journaliste avant. Ça veut dire que la société nous a toujours donné cette marque de respect parce que c'est grâce aux journalistes que l'on sait ce qui se passe autour de nous, qu'elle en sait ce qui se passe autour de la communauté. Patrick Mouyaïa Katemoui, qui a exhorté les chevaliers de la plume au professionnalisme dans l'exercice de leur métier, mais aussi a dénoncé l'infiltration de moutons noirs dans la presse qui ternissent l'image de ces métiers nobles de médias. Certains qui sont à la base de certains dérapages n'ont pas été formés pour exercer les métiers qui sont les nôtres. Au sujet de la dépénalisation des délits de presse, le ministre de la Communication et Média a annoncé qui suit. La dépénalisation des délits de presse est un objectif commun. Nous devons faire ce chemin ensemble dans la sincérité et la responsabilité. En ce qui concerne les différentes arrestations des journalistes, le porte-parole du gouvernement martèle. Chaque fois que vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, c'est comme s'il y avait un crash d'avion quelque part. Lorsqu'il y a un crash d'avion dans le monde, le monde entier est au courant. Et lorsque vous arrêtez le journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, le monde entier est au courant et ça dépend sur l'image du pays. Je ferai de mon mieux pour que ces choses-là ne se reproduisent plus ou se réduisent davantage. Patrick Mouyaya Katemboué a déclaré que le gouvernement s'est maloukondé à la ferme volonté, à travers le ministère de la Communication et Média, d'échanger le narratif et la manière de raconter le Congo. C'est à travers le média que s'efface l'image d'un pays. Bien avant le mot du ministre, le président de l'INPC, le secrétaire général de GED, ainsi que la représentante de l'Internews ont tour à tour brossé l'état des lieux au sujet de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Deux mois d'arrêt de travail à la fonction publique et une reprise sous fond des dialogues. Eh bien, le vice-premier ministre, un ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, imprime une nouvelle méthode, une nouvelle approche dans les dialogues sociaux avec les agents de carrière de l'État. La grève a été élevée et tout est rentré dans l'ordre au sein de l'administration publique. Images et commentaires. Ils ont observé deux mois d'arrêt de travail entraînant ainsi un impact visible dans le fonctionnement de l'administration publique. Cadres et agents de l'administration publique ont régagné leur bureau, mettant ainsi fin à un mouvement de grève qui n'a que trop duré. Une lévée de grève qui intervient après un échange fructueux entre le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et ses agents et cadres de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a reçu comme mission matérialiser l'action du chef de l'État. Félix-Antoine Tisséké dit dans ces domaines une nouvelle approche pour résoudre graduellement avec promptitude les problèmes à la base de la grogne sociale. Ce qui était important pour moi, c'était de venir vous entendre pour savoir pourquoi vous êtes dehors, pourquoi vous grèvez. Et j'ai obtenu les éléments que j'avais voulu obtenir. Pour atteindre cet objectif qui est l'amélioration des conditions sociales, les agents des carrières de l'État sont appelés à bannir les antivaleurs. Les personnels de l'administration publique saluent ainsi l'initiative du patron de la fonction publique d'instaurer les dialogues sociaux comme mot de gestion. Certaines ont immortalisé la pensée à travers les écrits, d'autres la chanson et d'autres encore dans la politique. Les prix Congo féminin a été rémis à titre posthume à l'artiste Pongolov ainsi qu'à l'écrivaine tolandais Mouïa. D'autres précisions dans ces reportages de Naïcha qui a la suivi. Son corps noir dégouline de rayons ses mains agrippent le lambeau souvenir du wax. Visage très peu connu du grand public congolais, Madame Elisabeth Toland Mouïa s'est pourtant démarquée dans ce que l'art offre de plus beau, la poésie. Poète et auteur à succès, cette plume congolaise compte dans son actif plusieurs prix, notamment le premier prix de Poésie Mobutu dans les années 70. Après tant d'années de silence, elle revient au devant de la scène grâce à Congo féminin, une initiative de la première dame qui honore les brillantes femmes de différents domaines. Cette visite de Denise Nyakiruchi Sekidi à son domicile est sans nul doute, une renaissance pour cette passionnée des mots. Pendant près d'une heure, la poétesse a offert à son hôte un voyage dans l'univers des rimes. Une évasion que la feste l'aidit, savoure avec admiration. Congo féminin, c'est aussi et beaucoup plus sortir de l'anonymat, celles qui ont marqué par leur savoir-faire, l'histoire du géant Congo. Mais une émotion incroyable parce que c'est la première fois vraiment que les femmes de l'aide sont honorées de cette manière-là. Que la première dame pense à honorer une femme de la pensée. En ce jour, c'est une émotion réelle et une gratitude immense. De la poésie à la musique, la frontière est quasi inexistante. Congo féminin s'est invité chez Pongo Landou, affectueusement dit Pongo Love. Ce grand nom de la musique congolaise féminine qui prestation après prestation a forgé sa réputation et assumé son statut. Son handicap n'a jamais été un frein et son courage a fait d'elle une icône de l'émancipation de la femme en Afrique. Denise Nyakirouchi Sekedi a d'une manière particulière rendu hommage à cette reine de la Rumba. Sa musique demeure un bel héritage, aussi bien pour les siens que pour toute la nation congolaise. L'arbitrage, c'est en fait ce qu'il faut pour taire les différents, surtout quand il s'agit des cas de figure des hommes d'affaires. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutombo, a lancé ce lundi les travaux de deux sessions de formation à l'arbitrage. Betty Amanikunda. Au cœur des deux sessions de formation à l'arbitrage, à l'initiative du Centre national d'arbitrage, des conciliations et des médiations Sénacom, dans un partenariat conclu avec l'ICR Facility, l'Union européenne, la Commission nationale ou ADRDC, la GIZ et la FEC, l'arbitrage. Un rôle indéniable dans le monde des affaires, par essence, ce concept est un processus qui consiste à soumettre indifférent à un ou deux arbitres. C'est tout l'intérêt qu'il faut attacher à ces assises d'une grande utilité pour ceux qui sont commis à la tâche de pratiquer l'arbitrage. Ces points ont été mis en relief à l'ouverture des travaux par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemotomo Kiesse. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette formation, vous serez suffisamment outillé pour répondre aux défis qui attendent la justice en général et l'arbitrage en particulier, en termes de qualité de sentence que vous aurez à rendre. Il y a de la crédibilité de l'arbitrage. Les opérateurs économiques en général et les membres de la FEC, en particulier, sont à compter parmi le mieux placé pour comprendre tout l'intérêt qui entoure ces assises, comme l'a témoigné Albert Yuma, président du patronat congolais. Autant la FEC s'est battue pour l'adhésion de notre pays à l'OADA, avec le ferme espoir de donner une nouvelle dimension à notre justice, autant notre fédération s'investit toujours pour une justice juste et rapide en faveur principalement des opérateurs économiques. L'arbitrage est un élément clé dans l'amélioration du climat des affaires dans un pays qui a souscrit au système OADA, tenait à le faire remarquer Béasicou, président de la Sénacom. La tenue de ses travaux marque la volonté de la ministre d'État, Rosemou Toumbo, de redorer l'image de la justice congolaise, un des piliers majeurs dans la restauration des états des droits prônés par le président de la République, Félix Antoine Tisekeli-Chilombo. C'est les secteurs qui retiennent toute l'attention de l'opinion, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Comment sont gérées les ressources allouées à ces secteurs, écoles fictives, agents fictifs de nouveaux ministres et à échanger évidemment avec les responsables de services de son secteur. Anastasie Doumboué, Jean-Pierre Tibangou. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique doit être redressé et procuré à l'enseignant un salaire de base convenable en tenant compte de l'authenticité de fichiers. C'est le souhait du ministre de l'EPST, Tony Mouaba, qui dit non au laxisme. Le patron de l'EPST a reçu tour à tour les différents responsables des services sous sa tutelle. Il s'agit notamment du secrétaire général à l'EPST, l'inspecteur général Aï, le directeur national du CECOP et le directeur général du FPN. Il a été question de faire l'état des lieux du ministère avec tout ce qu'il y a comme problème. Dans le sens de la gratuité, vous savez, cette histoire d'écoles fictives et du personnel non payé et de nouvelles unités, c'est un couac, c'est une épine, n'est-ce pas, au ministère et au gouvernement, nous à notre niveau, mission régalienne de l'inspection générale, il faut arriver à produire un répertoire des écoles opérationnelles, nous appelons écoles opérationnelles, celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent selon les normes. Le numéro 1 de l'EPST accompagné de son vie a pour sa part exhorté ses collaborateurs à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, c'est d'assurer un enseignement de qualité. L'accès à l'enseignement primaire et l'exigence de la gratuité constituent les principaux fondamentaux à l'éducation. Il promet de travailler en synergie avec l'IGF pour éviter toute tentative à la fraude. Et les secteurs de l'électricité et ses réformes, privatisation, libéralisation, des processus parfois complexes, un ouvrage vient enrichir les rayons de nos bibliothèques et qui parle justement de réformes du secteur de l'électricité en RDC. Edith Chala nous en donne le contenu dans ses reportages. Six chapitres pour présenter une problématique qui gêne sensiblement le développement de la République démocratique du Congo. Rémi Kachoukou a enrichi les bibliothèques du savoir en électricité. Réformes du secteur de l'électricité de la République démocratique du Congo, les écueils d'une politique de développement. C'est le titre du volume qui a été porté sur les fonds par le sénateur Didier Moumenghi. Au nom des écrivains congolais, au nom des éditeurs et éditeurs congolais, au nom des libéraires congolais et de tous les intellectuels congolais, je baptise cette image en espérant qu'il va assiéger nos bibliothèques et qu'il participera comme il se doit à la rédemption du secteur de l'électricité à notre pays. L'auteur Rémi Caciocco soulève des interrogations, il propose des solutions et interpelle les pouvoirs publics. 9% du taux d'accès à l'électricité dans un pays pourvu d'une hydrographie impressionnante, un solaire enviable, la responsabilité de la classe politique est entamée. Mais il est possible de mieux faire. Cet ouvrage qui se vend à un prix abordable a trouvé des preneurs sur place dans la salle et l'auteur a signé des autographes. Publié aux éditions L'Armatan, l'ouvrage a été décortiqué par le professeur Jean-Baptiste Tagouma. Un pont entre la Turquie et la RDC pour renforcer bien plus augmenter les volumes des échanges commerciaux. Une conférence est ténue dans la grande salle de conférences des affaires étrangères en prélude évidemment du Forum économique international pour l'Afrique prévu en Turquie. On en parle dans ses commentaires. Sur initiative du ministère des affaires étrangères à travers sa direction des Congolais de l'étranger en partenariat avec RD Connection, la chambre de commerce RDC France, la grande salle de conférences des affaires étrangères a arboré pour un temps le couleur du monde des affaires. en prévision du Forum international pour l'Afrique prévu à Istanbul en Turquie. Ces assises se sont focalisées sur les opportunités qu'offre cette rencontre internationale en termes de débouchés commerciaux dans le cadre d'une coopération win-win comme l'explique madame le directeur général de RD Connection. C'est une conférence d'information parce que nous sommes en train de partir en Turquie rencontrer d'autres entreprises. Une affaire de 20 000 entreprises attendent l'Afrique donc ils vont nouer des partenariats gagnants-gagnants et nous voulons que notre Afrique puisse aussi émerger. Nous voulons tout à ne pas rater en tant que... Nous sommes aussi au niveau de l'Afrique c'est notre président qui porte aujourd'hui l'Union africaine. Donc nous avons double casquette en tant que pays et en tant qu'organisation de l'Union africaine et nous voulons briller partout où nous serons et amener surtout plusieurs entreprises congolaises à venir à cette manifestation. Ces grands rendez-vous économiques en terre turque aura comme thème les opportunités d'investissement et partenariat avec la Turquie. Le président de la République l'a dit dans son allocution tout à l'heure une série d'ordonnances à présenter au public qui a été signé par lui-même. On va le découvrir tout à l'heure avec les porte-parole du chef de l'État Tarsis Kasomomoui Mayamamba qui est avec moi sur ces plateaux. Bonsoir messieurs les porte-parole. Bonsoir Cédric. Le contenu de ces ordonnances. Ordonnance numéro 21 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi organique numéro 11, 012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées spécialement en ces articles 2, 14, 5, 7, 9, 12 et 124. Vu la loi organique numéro 11, 013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise spécialement en ces articles 14, 18, 80 et 81. Vu la loi numéro 23, 2002 du 18 novembre 2002 tel que modifiée et complétée à ce jour portant code judiciaire militaire spécialement en ces articles 115, 173, 224, 306, 308 et 316. Vu l'ordonnance numéro 20, 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 62, 63 et 64. Vu l'arrêt sous AirConst 61 TSR du 30 novembre 2007 de la Cour suprême de justice toute section réunie siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur du Congrès vu l'arrêt sous AirConst 1200 du 13 avril 2020 de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Itourie et dans la province du Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité et qu'elle constitue d'une manière immédiate une menace contre l'intégrité du territoire national affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions. Considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquées par ce cycle récurrent de violences qui imposent la prise de mesures exceptionnelles en vue d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Vu la nécessité et l'urgence après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de Lutourie et de la province du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Article 2 Pour faire face à la situation pendant l'état de siège les autorités civiles des gouvernements provinciaux de Lutourie et du Nord-Kivu celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces seront remplacées par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet. Article 3 L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Article 4 Pendant cette période en aucun cas il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux si après 1 le droit à la vie 2 l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants 3 l'interdiction de l'esclavage et de la servitude 4 le principe de la légalité des infractions et des peines 5 les droits de la défense et le droit de recours 6 l'interdiction de l'emprisonnement pour dette 7 la liberté de penser de conscience et de religion Pendant la période de l'état de siège les immunités et autres privilèges de poursuite ne sont pas d'application Article 5 les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets après l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres n'en est autorisé par prorogation pour des périodes successives de 15 jours Article 6 le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières le ministre d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 mai 2021 Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo Jean-Michel Sama Lukonde-Tiengue Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 3 mai 2021 le cabinet du Président de la République Guylain Niembo Mbouizia directeur de cabinet Ordonnance numéro 21.016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le Président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11.002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61 69 79 85 144 et 145 vu la loi organique numéro 11.012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées spécialement en ces articles 2.14 5 7 9 12 et 124 vu la loi organique numéro 11.013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise spécialement en ces articles 14, 18, 80 et 81 vu la loi vu la loi numéro 23 du 11 août 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 tel que modifié et complété à ce jour portant code judiciaire militaire spécialement ces articles 115 173 173 224 306 308 et 316 vu l'ordonnance numéro 20.016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 62 63 et 64 vu l'ordonnance numéro 2105 du 2 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo vu l'arrêt sous R.Const 61 TSR du 30 novembre 2007 de la cour suprême de justice toute section réunie siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la constitution du règlement intérieur du congrès vu l'arrêt sous R.Const 1200 du 13 avril 2020 de la cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité considérant que la situation qui sévit dans la province de Litorie et dans la province du Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité et qu'elle constitue d'une manière immédiate une menace contre l'intégrité du territoire national affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquée par ce cycle récurrent de violence qui impose la prise de mesures exceptionnelles en vue d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens vu la nécessité et l'urgence le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er pendant l'état de siège et en application des dispositions de l'ordonnance numéro 21 015 du 3 mai 2021 les gouvernements provinciaux de Litorie et du Nord-Kivu sont composés respectivement d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur policier le gouverneur le vice-gouverneur et les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces provinces sont nommées et le cas échéant relevé de leur fonction par ordonnance du président de la république sur proposition du gouvernement le conseil supérieur de la défense entendu les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales des dites provinces telles que définies à l'article 198 de la constitution sont suspendues et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales visées à l'alinéa précédent toutefois les membres des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales suspendues continuent à jouir de leurs avantages sociaux article 2 les autorités des provinces appliquent les lois et règlements de la république pour faire face à la situation et assure le bien-être collectif aux populations de leur province dans l'exercice de leur fonction le gouverneur relève du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions les autorités provinciales disposent de l'administration publique de la province de la police nationale congolaise et de tous les services nationaux en province le cabinet du gouverneur de province est composé de 5 collaborateurs nommés et le cas échéant relevé de leurs fonctions par arrêté du gouverneur de province article 3 les fonctions du gouverneur du vice-gouverneur et des autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l'expiration du délai prévu pour l'état de siège sauf en cas de prorogation conformément à la constitution toutefois il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur militaire par ordonnance du président de la république avant la fin de l'état de siège en cas de nécessité article 4 dans l'accomplissement de leur mission les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine du respect de la vie et de la propriété privée elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé interdire le séjour dans toute ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public interpeller toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l'ordre public et la déférer devant les juridictions militaires compétentes prendre toute décision qu'elles jugent utile dans l'accomplissement de leur mission article 5 pendant toute la durée de l'état de siège le gouverneur militaire a la conduite des opérations en outre il a les pleins pouvoirs de gestion de police et de maintien de l'ordre dans la province désignée il décide sur toutes les questions sauf celles qui relèvent de la compétence des autorités nationales article 6 pour toute la durée de l'état de siège la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires article 7 la présente ordonnance sera soumise à la cour constitutionnelle conformément à l'article 145 de la constitution article 8 le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 mai 2021 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Jean-Michel Sama Lukondekienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 3 mai 2021 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet et voilà autre chose à présent une réunion de prise de contact avec ses services la ministre d'état ministre du portefeuille Adèle Kaïnda s'est entretenue par la suite avec le comité de gestion de la banque récemment fusionné Équiti Banque Équiti BCDC plutôt qui compte apporter sa contribution dans les processus de l'inclusion financière on en parle avec Sandrine Nenguita après un bref séjour dans le Okatanga en mission de service la ministre d'état ministre du portefeuille a répondu présente ce lundi 3 mai 2021 à son poste de travail au premier champ de coq la princesse Adèle Kaïna Maïna a échangé avec une délégation de la banque Équiti BCDC conduite par son PCA Nestor Ankiba cette banque est venue faire part à la patronne du portefeuille de leur contribution au développement du pays Équiti Banque BCDC veut contribuer également à l'inclusion financière de la RDC jusqu'à 20% a dit son directeur général Célestin Moukéba une nouvelle satisfaisante pour la ministre d'état Adèle Kaïna Maïna car jusqu'ici l'inclusion financière du pays est à 8% les différents mots qui rongent les entreprises du portefeuille de l'état ont été passées au crible au cours de cette rencontre entre la ministre d'état princesse Adèle Kaïna Maïna et les membres du conseil supérieur du portefeuille conduit par son président Norbert Nkoubou ce dernier a rassuré sa tutelle de son engagement pour que des solutions durables soient trouvées à la grande satisfaction de tous l'évaluation de la réforme des entreprises du portefeuille depuis 2008 était aussi à l'ordre du jour au ministère du portefeuille la ministre d'état Adèle Kaïna Maïna en a échangé avec les membres des différents services centraux de l'administration elle leur a prodigué des sages conseils pour faire progresser le ministère du portefeuille avec le secrétariat général de l'administration la ministre d'état s'est adonné au même exercice en prodiguant des sages conseils afin de redynamiser ce service un motif de satisfaction pour le secrétaire général Capouabois le territoire de Tchela c'est l'une des étapes de la tournée dans le Congo central du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia l'objectif des activités reste le même la redynamisation du parti à la base on en parle avec Alain Bikaï c'est sous une pluie battante que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social l'UDPS a fait son entrée dans le territoire de Tchela au Congo central malgré l'appui la population de ces coins a tenu à réserver un accueil délégant au numéro 2 du parti présidentiel et à sa suite en signe d'humilité Augustin Kabouia préférait céder les tchepots lui réserver à l'effigie du chef de l'Etat Félix Antoine Tisekedi touché par cette mobilisation Augustin Kabouia battu le pavé sous la pluie avec la base de son parti jusqu'au stade Joseph Cassavo ici les très emblématiques secrétaire général a remercié l'assistance pour sa détermination son courage et son attachement aux idéaux de l'IDPS et au chef de l'Etat Félix Antoine Tisekedi dans son speech Augustin Kabouia a commencé par transmettre les salutations de Félix Antoine Tisekedi du président de la république et déjà Marc Kabounda Kabound président haït du parti aux habitants de Tchela ensuite il a procédé à l'infestiture du comité fédéral rural congo central un comité dirigé par Grégoire Tounani comme partout ailleurs où le chef de l'exécutif de l'IDPS est passé la population de Tchela a aussi exprimé ses doléances c'est notamment la réhabilitation des routes Tchela-Lukula les routes secondaires et les sociales dans son échange avec l'assistance l'envoyé de Félix Antoine Tisekedi a déballé la vision du chef de l'état pour cette contrée séance tenante Augustin Kabouia a pris l'engagement de mener les plaidoyers auprès du garant de la nation pour la reprise des travaux sur ses routes d'importance capitale de votre côté vous devez aussi soutenir et donner les moyens à Félix Antoine Tisekedi aux échéances électorales à l'avenir pour qu'il achève l'oeuvre de la refondation des républiques qu'il a entamé c'était aussi l'occasion pour lui de fixer les esprits sur l'acte juridique élément Joseph Kassavouou au rang des ronds nationales L'UDP sur les traces du sphinx délimité sujet au coeur d'une conférence débat initiée par la fédération de Mohamba et ses partis d'autres explications avec Angèle Mavielalande Étienne Tisekedi Ouamouloumba militant de première heure incarné les valeurs morales et démocratiques les membres de l'UDP se doivent d'être sur les traces de ces vaillants soldats en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chulumbu n'est pas un magicien mais avec l'apport de Congolais épris du patriotisme il peut faire de miracles les représentants du peuple membres de l'UDP ont réuni les jeunes à venir de demain pour leur transmettre des valeurs cardinales de ce combattant de la liberté au cours d'une conférence débat qui a permis aux participants de favoriser la coopération avec les états et les associations ou organisations qui prônent l'appel à la démocratie et la justice et le progrès tous les députés et sénateurs ainsi que le ministre et les autres provinciaux membres de l'UDP présents à cette cérémonie ont appelé les membres de différentes cellules des bases à promouvoir la cohésion et la discipline au sein de leur parti L'opposition de 37 ans aujourd'hui l'UDP devait s'adapter à son nouveau statut d'un parti au pouvoir se restructurer afin de canaliser des énergies pour la mobilisation et pour des victoires futures Nous avions voulu au travers de cette conférence communiquer avec les autorités du parti sur les biens fondés du tshisekédisme Le tshisekédisme cette doctrine doit être vulgarisée sur l'ensemble du pays Ceux qui en détiennent les idéaux doivent multiplier ce genre de rencontres Et à l'ISIPAL on parle d'un séminaire de renforcement des capacités des enseignants de cet alma mater On en parle à travers ce commentaire de Serge Matasuvet Axé sur un certain nombre de matures en faveur des étudiants de l'ISIPA Kinshasa c'est ce qui justifie ce séminaire organisé par la commission permanente des études en date du 28 au 30 avril dernier sur thème gestion des évaluations aux apprenants question d'accompagner les enseignants dans ce travail de l'élite intellectuelle avec 293 participants qui ont bénéficié des brevets à la fin de ce séminaire brevets remis par le secrétaire général académique de l'ISIPA Claude Kikwati Il y a une cellule que nous appelons commission permanente des études qui a pour mission d'organiser un certain nombre de séminaires et d'accompagner le travail des enseignants un travail très important dans la formation de l'élite intellectuelle du pays Il y a eu plusieurs thèmes plusieurs exposés avec des interventions très riches avec un clément de franchise un clément de cohésion et aussi parfois de l'humour sont toutes naturelles et c'est ce clément qui a offert à ce séminaire un caractère de réussite Ce séminaire est une récite pour l'ISIPA car l'ISIPA a offert à la jeunesse un savoir-faire avec beaucoup de technicité Voilà c'est la fin de ce journal sur la RTNC Merci de l'avoir suivi Merci surtout à ceux qui nous ont suivis depuis la ville des Goma dans le nord qui vous Bonsoir chez vous Merci d'avoir regardé cette vidéo